Musique Et on se retrouve maintenant pour parler des trophées de l'immatériel. A ma table, deux nouveaux invités. Bonjour Philippe Quinter. Vous êtes directeur du développement durable et de la RSE chez BPI France. Absolument, bonjour. Bienvenue. Et bonjour Carole Abbé. Vous êtes directrice du pilotage des participations stratégiques du groupe Caisse des dépôts. Tout à fait. Merci, bienvenue. Bon déjà on peut peut-être commencer par réangler le sujet. Qu'est-ce que l'immatériel Carole ? Alors l'immatériel, on pourrait dire que c'est tout ce qui n'est pas matériel. Oui. C'est-à-dire quand on dépasse les usines, qu'est-ce qu'il y a dans une entreprise ? À part les usines, les stocks, il y a des hommes, il y a des relations, il y a des savoirs, il y a des compétences. C'est tout ça le capital immatériel. Quand vous décidez par exemple d'acheter une action d'une entreprise, vous ne regardez pas seulement la qualité de ses actifs matériels, mais aussi son PDG. Est-ce qu'il vous inspire confiance ? Est-ce que l'entreprise a l'air bien organisée ? Est-ce qu'elle a une capacité d'innovation ? Tout ça, c'est l'immatériel. Donc ça recouvre par exemple chez L'Oréal, les marques, les brevets. Chez L'Oréal, on estime qu'il y a quatre fois plus d'actifs immatériels que d'actifs matériels. Donc c'est vraiment significatif. C'est une question que vous connaissez bien tous les deux, puisque vous êtes membre du conseil d'administration de l'Observatoire de l'immatériel, il me semble. Je m'adresse à vous, Philippe. Quels sont les enjeux de l'immatériel ? Les enjeux du capital immatériel ou des actifs immatériels, alors Carole, on a donné concrètement, je dirais, la teneur. Mais ce qui est intéressant de savoir et de reconnaître, aujourd'hui, une entreprise, quand on fait sa valorisation, quand on calcule la valeur d'une entreprise, ce que vient de dire Carole, quand on ajoute l'ensemble de ces actifs qui ne sont pas dans le bilan, mais qui pèsent énormément, représente entre 60 et 90% de la valorisation d'une entreprise. Donc ça représente un poids. Vous savez, c'est ce qu'on appelle à certains moments le goodwill ou ce genre de choses, mais pas que. Et ça pèse énormément. Donc une entreprise avec son bilan ne traduit pas toujours la valeur d'une entreprise. Donc les enjeux sont extrêmement forts et notamment sur les leviers que vient d'indiquer Carole, parce que c'est là où les entrepreneurs peuvent jouer pour créer de la valeur, diminuer les risques également. Oui, exactement. Et c'est démontré que les entreprises qui ont une valeur immatérielle élevée ont une croissance plus élevée et une rentabilité plus importante. D'ailleurs, tous les grands gestionnaires d'actifs asset managers dans le monde, notamment BlackRock, qui est un des acteurs les plus gros dans le secteur, mettent en avant ces facteurs et ils disent que quand ils analysent une entreprise, ils regardent aussi tous ces actifs immatériels de l'entreprise au-delà des seuls résultats financiers. Et alors, pourquoi ces trophées de l'immatériel alors ? Alors, justement, comme c'est immatériel, ça ne se voit pas forcément. Et donc, on s'est dit que c'était important de pouvoir créer ces trophées, ce prix pour pouvoir mettre en lumière ces actifs. Alors, je rebondis sur la question, naturellement. C'est exactement ça, le point. C'est ce qui est immatériel ne se voit pas toujours. Et donc, il faut lui donner une traduction concrète à un moment donné. Mais il faut que ça vous parle, surtout pour des patrons patronnes de TPE, PME. Il faut que ça leur cause. Et donc, il y a des critères, enfin, au-delà des critères, des catégories qui ont été définies. Il y a des entreprises, donc le prix entreprise du CAC 40. Donc, je donne les nominés puisqu'on m'a demandé de les donner. Les nominés sont ? Alors, les nominés sont Alstom, L'Oréal et ST Microelectronics. Il y a une autre catégorie qui concerne les ETI cotés. ETI, véritable challenge, en fait, de l'économie française, puisqu'il faut que nos entreprises deviennent des ETI. C'est vraiment le sujet. Avec l'ACNIM, Soitec et Rémi Cointreau. Il y a aussi une troisième catégorie, alors là, qui est formidable parce qu'elle va parler à beaucoup de gens. Ce sont les clubs de football de Ligue 1. Alors là, on touche finalement la fibre sensible. Et pourquoi ? Parce qu'au-delà de ça, il y a une vraie problématique de formation, de jeunes qui deviennent des joueurs confirmés, etc. Comment on valorise ces actions-là ? C'est très important. Et donc, les clubs qui sont nominés, c'est l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain et le Stade de Rennes. Donc, ça, c'est très important. Et puis, il y a une dernière catégorie, alors là, qui nous touche aussi, nous, les pays France, naturellement. Les startups qui ont été fondées ou dirigées par des femmes. Et donc là, il y en a quatre. Il y a Avatar Médical, Santin Health, Secure IC et Tissium. Et donc, ce sont les entreprises majoritairement dans le secteur du médical, au sens large, et de la cyber. Passionnant, c'est toutes ces informations. Alors, en quoi l'immatériel est pour vous un levier pour l'entrepreneur ? Alors, comme je le disais, c'est vraiment un facteur de création de valeur, de pérennité de l'entreprise. On voit bien quand un entrepreneur arrive à tisser des bonnes relations avec ses fournisseurs, ses clients. C'est là qu'il arrive à construire quelque chose dans la durée et peut vendre ensuite plus facilement ses produits ou ses services. Donc, c'est un levier de création de valeur et de pérennité aussi pour l'entrepreneur. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de tableau de bord de l'immatériel. Il ne sait pas comment mesurer. Et même au contraire, par exemple, s'il dépense pour former ses équipes, ça va réduire son résultat. Ça va apparaître en dépense dans son compte de résultat et donc réduire le profit de la société. Donc, il y a tout un système d'indicateurs à repenser. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la matière en ce moment pour pouvoir mieux mesurer la performance d'une entreprise, y compris sur ses aspects immatériels, en reconnaissant que les heures de formation ne sont pas une dépense, mais un investissement. Et en mesurant le résultat, par exemple, au taux de turnover des équipes ou à la capacité d'innovation de l'entreprise pour pouvoir bien incarner ça dans le suivi de l'entreprise. Vous voulez rebondir sur les leviers ? Les leviers, oui, parce qu'en fait, le capital immatériel, c'est une vieille affaire. Moi, je le cite assez souvent et c'est marrant. Henri Ford disait à l'époque, les deux choses qui comptent le plus dans une entreprise, dans une boîte, c'est la valeur des hommes et des femmes et la réputation. Et c'est vrai, finalement, on retrouve un petit peu ces valeurs-là. Et je trouve que ça se connecte vraiment fortement avec les valeurs de la RSE. Alors, vous me direz que je parle pour ma paroisse. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise qui sait jouer de ses leviers, il y a des sujets d'attractivité. Elle attire, comme on dit, des talents. On a envie de travailler pour une entreprise, ça donne du sens. Ça crée de l'innovation, ça diminue les risques. Ce sont les entreprises, d'ailleurs, qui vont avec le thème un peu d'aujourd'hui, des entreprises conquérantes, quelque part. Donc ça, ça crée de la valeur dynamique positive. Donc, il faut absolument jouer sur ces leviers, naturellement. Et d'ailleurs, si je peux parler de mon exemple personnel à la Caisse des dépôts. Donc, je m'occupe de nos participations stratégiques, de nos filiales. Et donc, j'ai décidé de mettre en place, au-delà des indicateurs financiers, du résultat, de la rentabilité, des dividendes remontés, des indicateurs extra-financiers qui permettent justement de mesurer la contribution des entreprises en termes de gouvernance, de diversité, de contribution aussi sur les enjeux RSE. On en parlait, puisque l'immatériel, c'est au sein de l'entreprise, mais c'est aussi pour la France. Une entreprise peut contribuer à créer du capital immatériel pour la France en ayant un meilleur environnement, un meilleur développement territorial. Et c'est ça qu'on va chercher à mesurer par des indicateurs concrets. On a parlé des trophées de l'immatériel. Est-ce qu'on a une date sur la cérémonie de remise des prix ? Roulement de tambour, le 30 novembre, à l'INPI. Donc, les nominés deviendront pour certains des lauréats dans chaque catégorie. 30 novembre, donc, belles manifestations, naturellement. Et ces lauréats, ensuite, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils continuent, vous continuez à les accompagner ? Ces lauréats, d'ailleurs, comme on dit aujourd'hui, sont très inspirants parce qu'à travers ce qu'ils ont mis en oeuvre et la manière dont ils ont utilisé les leviers de création de valeur de ces actifs immatériels, constituent des bons exemples. Donc, dans chaque catégorie, finalement, chaque entreprise, dans son écosystème, va se retrouver. Et donc, il y a le côté de réplicabilité. C'est, ils ont pu le faire, pourquoi pas ? Comment peut-on s'atteler à ce sujet ? C'est ça qui est intéressant. C'est un vaste sujet, et c'est ça, en effet, qui est intéressant. Oui, c'est un vaste sujet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et maintenant, on va passer un petit moment au calme. Simon reçoit Philippe Robinet, directeur général de Calman Levy.